Partez le sourire avec la dernière décision insolite de Yaoundi. D'abord, quelques précisions faites par le profet dans son communiqué. L'interdiction de séjour n'est pas à durée indéterminée, mais temporaire. Autrement dit, le profet ne dit pas qu'il va vous chasser de son territoire d'un fundi ou vous bloquer l'ancrée à ce territoire de manière définitive. Non, il ne dit pas ça. Il dit qu'il vous chasse pour un temps. Après, il envoie certainement une note ou la publie pour vous dire que votre sanction a été bien purgée. Vous pouvez maintenant venir ou revenir dans le territoire d'un fundi. Dieu seul sait comment il fera pour déterminer le nombre d'années d'exil ou de refus de visa d'ancrée dans le territoire d'un fundi. Sur quelle base déterminera-t-il le temps de votre exil ou de votre blocage dans les frontières du département? A vous la parole, chers juristes. En plus, deuxième précision, le profet dit que la présente note ne s'applique pas aux prisonniers. Cela veut dire que si c'est un non-prisonnier qui appelle au soulèvement ou insulte les institutions, le profet le chasse de Yaoundé ou lui interdit l'ancrée de la capitale. Mais si c'est un prisonnier, ça va. Il vous laisse. Il ne vous fait rien. Ce qui revient à dire que selon le profet, seuls les prisonniers seraient autorisés à appeler au soulèvement, coubler l'ordre public ou insulter les institutions sans risque de se faire expulser de la capitale politique. Ils sont donc en haut. Ils sont exemptés. La loi portant déportation ou interdiction d'ancrer à Yaoundé, à tout individu qui appelle à la révolte, ne serait donc pas applicable aux prisonniers. Ils sont vraiment en haut. Donc, si vous voulez insulter les institutions sans risque de se faire chasser de Yaoundé, commettez tout simplement vite un délit avant et on vous jette vite à Kondengi. Là-bas, vous ne pourrez plus être chassé de Yaoundé. Le profet a vraiment été très intelligent sur ce coup. Sinon, tous les prisonniers de Kondengi qui ne voudraient plus rester dans cette prison n'ont qu'à insulter les institutions et bénéficier de leur sortie de Yaoundé pour les prisons des autres départements. À côté de ces deux précisions qui font suffisamment rire, il y a cet ocre constat qui casse les côtes. Le profet dote le Cameroun d'un nouveau type de sanctions en matière d'aucrage et d'appel au soulèvement. Il vient d'ajouter l'interdiction de séjour départemental. Jusqu'ici, nous connaissions des amendes et des emprisonnements comme peine encourue. Mais là, le profet d'un fondi vient d'ajouter le chassement du territoire départemental en cas d'appel au soulèvement. On te bloque l'ancrée du territoire départemental d'un fondi. Il vient de créer un nouveau type de sanctions pénales qui est même moins lourde. Au lieu qu'on vous envoie au tribunal militaire, on vous met en prison mieux l'interdiction de séjour. Pourquoi cette loi n'est-elle pas arrivée au moment où on arrêtait le professeur Foguet et Bibounissac ? Au lieu des 7 ans qu'ils ont pris, on les aurait tout simplement jetés hors du département d'un fondi. Ils allaient même partir à l'écranger et vivre librement. Maintenant, simulons un peu l'application de cette nouvelle loi sur le chassement du territoire des départements. Comme cette loi n'est applicable que dans le fondi en matière de soulèvement populaire, du moins pour le moment, alors on présume qu'il y aura une nouvelle justice ou une justice d'exception tablant uniquement sur la déportation ou sur les interdictions de résidence ou de visite dans la ville de Yaoundé. Parce qu'il faut préciser que le profet parle de séjour de manière générale. Cela veut dire que même si vous voulez seulement passer une nuit à Yaoundé, si c'est que vous faites partie de ceux qui ont insulté les institutions, vous êtes mort. Le profet va vous refuser l'entrée à Yaoundé ou il va vous chasser des Yaoundé. Le profet va certainement former une police préfectorale en charge des frontières. La police des frontières du Fondi, la police des migrations du Fondi, dont les agents seront probablement placés à toutes les ancrées de Yaoundé avec une liste et les photos des gens interdits de séjour dans la capitale politique. Cette police des frontières du Fondi va fouiller tous les véhicules et contrôler les passagers chaque jour que Dieu a crié afin de refouler les bannis de Yaoundé. La police des frontières départementales du Fondi va donc probablement se placer à Éleveur, Anquabang, à Ahalabarrière ou à Udjaborne 12 pour contrôler. Ou alors elle va probablement se placer du côté d'Akak, de Nyom, de Leboudi pour protéger le territoire du Fondi des ancrées des bannis. Pour ce qui est du cas des gens qui résident déjà à Yaoundé et qui ont eu à insulter les institutions, la police des frontières du département du Fondi va se balader avec des mandats d'interdiction de séjour pour les servir aux concernés. Les fonctionnaires de cette police vous trouvent en train de manger en famille, ils vous trouvent au travail ou au 2-0. Ils vous disent « Monsieur, allez arranger vos effets et sortez immédiatement du territoire départemental du Fondi ». En cas de refus, ils vous portent et partent vous jeter hors du territoire du Fondi. Nous imaginons qu'ils pourront aller vous jeter en Bancomo, en Colfoulou, en Nyom, à Zamengoué ou en Komotou. Là, vous n'êtes plus sur le territoire départemental du Fondi. Le profet a simplement fait fort. A demain pour l'analyse de l'enjeu principal de cette sortie complètement ratée du profet. L'enjeu principal qui est le musèlement des médias et des hommes politiques. Le régime de Yaoundi est déjà en train d'arranger la route pour voir comment faire un coup de force en 12 en 2025. Ils commencent déjà à se préparer petit à petit. Et le premier point, c'est le musèlement des journalistes avec certaines télévisions et radios qu'ils ont déjà ciblées et comptent les fermer avant 2025 pour faire le coup de force électorale au calme. Il s'agit aussi de faire peur aux hommes politiques et acteurs de la société civile qui risquent de gâter leurs affaires en 2025. Ils sont déjà dans une espèce de guerre pré-électorale 2025. Agréable journée à vous tous. Le préfet du Mfundi joue la carte de la prévention. Le maintien de l'ordre ne doit en aucun cas être entaché par qui que ce soit sur son territoire. Les limites de l'infranchissable sont fixées. J'ai signé un arrêté portant interdiction de séjour sur toute l'étendue du département du Mfundi. Pour toutes les personnes qui appellent au soulèvement contre les institutions de la République. Le Mfundi selon son chef terre doit être une terre chérie, une circonscription aimée et choyée par ses habitants. En pensée, en parole, par action et même par omission. Emmanuel Dikden passe par un adage pour mieux le dire. Un adage bien connu dit que même si le sein de ta mère a la gale, c'est pour toi, on doit aimer notre village et faire des propositions constructives et non tenir un langage de destruction. Il faut remonter dans le temps pour mieux comprendre cette sortie du patron du Mfundi. Après avoir observé la scène médiatique camerounaise, l'autorité administrative dit avoir relevé des manquements. Mes chers journalistes, imaginez un enfant qui suit une émission, un débat un dimanche et entend un invité dans un plateau invectiver les institutions de la République ou celui qui les incarne. C'est un scandale. Au cours de cette concertation voulue bref et amicale, du point de vue de son initiateur, la sonnette d'alarme est tirée. On n'est jamais sûr de garantir la liberté après chaque expression. Soyez donc les messagers de la paix, du vivre ensemble. On doit combattre les discours haineux et les attaques contre les personnalités. Les invités ne sauraient se substituer à la justice. En dehors des responsables des médias convient à cette rencontre, on note également la présence de Françoise Mbango, spécialiste du triple saut. Et en dehors, où on peutっていうientes qui tSilent Mbango ya peut minimer desändir. Mais bon, onavo, on peut dé l'action. Primer, sad grâce à l'équipe That's Equips editor, de l'équipe taille. TVR22 N'est pas là-dessus, pas l'équipe qu'il y a cette Olivia 여러분. On s'рейante. Bien sûr, mais bon, on peut te mettre à l'équipe que va être à l'équipe Việt.